La Lagune Ébriée a encore fait une victime. Ce jeudi 7 janvier, Lamaraba, élève au sein d'une école coranique, s'est rendue avec ses amis au bord de la Lagune Ébriée, au plateau, après les cours de la matinée, comme à leur habitude. Après s'être adonné à divers jeux, les amis décident de cueillir des fruits. C'est le début du drame, comme nous l'explique le témoin de cette tragique histoire. J'étais sur le pont de Gaule, donc j'ai vu un enfant qui demandait de l'aide. Il a levé la main, il était dans l'eau, dans la lagune. L'enfant était là. Il y avait un frère, un de ses amis, qui l'aidait à sortir de l'eau. Au moment où je voulais faire le tour, pour descendre là, l'enfant n'était plus. On ne le voyait plus, il a lâché la main de son frère. Ils sont quittés à l'école, ils ont cueilli ces fruits-là, le cocoman. Donc c'est là qu'ils ont pris le groupe et puis ils sont venus. Mais pour cueillir ce fruit-là, comme il n'y a pas de caillou, il y a des budons. Vous voyez des budons là ? Ils remplissent, ils lancent pour cueillir le fruit. Donc c'est là, lui, il n'avait plus de budon. Donc il a décidé de remplir son budon et il a glissé. Il a glissé et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans l'eau. Les pompiers de la casienne de Marcorie, zone 4, aussitôt alertés, se sont présentés sur les lieux de l'accident. Mais trop tard, l'irréparable s'était déjà produit. On a été allaités à 15h30 environ. L'opération a été très vite. Dès qu'on est arrivés, les gens nous ont indiqué le coin. Et dès qu'on est rentrés, on n'a même pas fait 5 minutes. L'indication a été propre. Et on a réfléchi l'enfant. Au domicile familial s'y aadjamé, le monde s'effondre autour de la veuve Maladoba. Elle vient d'apprendre le décès brutal de son fils, âgé seulement de 14 ans. Voisin, ami et parent tente de consoler la famille. C'est donc le frère né des enfants bas qui nous répond. Le moteur venait, après son ami, ils sont venus ici. Il vient d'indiquer le coin, il est venu, passer l'information. Donc on s'est levé sur les champs, on allait sur les lieux. On est resté un peu jusqu'à ce qu'ils retirent le corps. Quand le corps a été retiré, le corps, il n'était plus en vie, il était déjà décédé. Le petit Lamara a été inhumé ce vendredi.